bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé et avec votre famille alors aujourd'hui on va s'immerger on va s'immerger au quartier des chartrons d'accord on va s'immerger au niveau des quais donc il ya plusieurs quais comme vous voyez et en premier lieu on va voir le pont ici qui est ici on va décortiquer un petit peu les caractéristiques du pont et la fonction du pont d'accord voyez où on est je suis sur les quais alors soyez très attentif car je vais donner des descriptions au niveau du quai d'accord je vais bien décrire je vais bien expliquer pour le pont qui est en face vous voyez ici en face on a un pont et puis alors donc ici on a ce joli pont qui est ici que vous voyez alors qui peut me dire c'est quoi le nom du pont je vous laisse un petit peu chercher avant de vous donner la réponse du pont alors il est énorme d'accord et on va un petit peu le décortiquer pour que vous puissiez apprendre un petit peu plus sur ce quai enfin sur ce pont pardon qui a ici à bordeaux dans les quartiers chartrons ici même où je suis d'accord le quartier va jusqu'au bout là bas au bout des quais d'accord c'est le quartier alors ici on a le pont jacques delmas d'accord ça c'est le pont jacques delmas c'est un pont levant c'est à dire que les bateaux ils arrivent le pont il se lève d'accord ça se lève comme ceci tout entier jusqu'en haut voilà il ya une limite d'arrêt en haut et le bateau il passe d'accord si c'est un bateau de croisière si c'est un bateau de pêche d'accord et il passe alors le pont le pont le coup s'élève à 156,8 millions d'euros d'accord c'est énorme 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 des amis 156,8 millions d'euros qui couvre la totalité des travaux ici d'accord je ne vais pas rentrer en détail mais c'est le montant que j'ai pu avoir d'accord on va aller sur le pont et vous allez voir alors ici le pont le vent fait 575 m d'accord longueur 575 m à partir d'ici jusqu'au bout ça fait une portée principale de 110 m d'accord 110 m largeur 32 à 45 m d'accord il ya deux fois deux voies de plus pour les heures 70 m de hauteur et heures libres 53 m d'accord donc ici la constitution béton et assis tout simplement n'y a pas autre chose et on va aller dessus pour faire un zoom là dessus j'espère que j'ai donné des caractéristiques convenables pour vous alors je vais mettre en commentaire pour que vous puissiez lire le coût financier d'accord qui a eu ici c'est énorme c'est énorme alors alors je vous ai mis en je vous ai mis en commentaire d'accord qui a eu ici et les caractéristiques du pont je commence à avoir très chaud donc vous voyez ici le pont se présente comme ceci d'accord ça c'est la partie piéton la partie route pour les voitures deux fois deux voies de chaque d'accord vous voyez ici deux fois deux voies de chaque alors en cas de problème en cas de problème le pont le pont peut se lever ici d'accord vous voyez là d'accord ça c'est en cas de problème vraiment le pont peut être détaché rapidement ici d'accord c'est une mesure de sécurité je sais pas c'est un moyen de dissuasion je sais pas au cas où il ya une guerre et c'est à décrocher le pont je sais pas une exemple c'est une exemple si on est là dessus cette armature d'acier c'est de l'acier et du béton ici on a la perception du du quai qui est très long d'après ce que trois deux kilomètres deux kilomètres 500 même voir trois kilomètres trois kilomètres de quai alors ici on a des issues à l'intérieur pour monter pour les gardiens parce que il ya des surveillants dedans il ya un tour de contrôle ici en haut pour ceux qui effectuent la manoeuvre du levage il ya un mec qui monte pour faire la manoeuvre il ya un tour de contrôle et comme ça dès que le bateau il est passé ben le mec redescend le pont alors les barrières des les barrières de sécurité pour le verrouillage pour le pont quand il est en manoeuvre les barrières sont ici d'accord vous voyez rouge et blanc voilà la limite elle est ici d'accord le pont se lève à partir de ce côté là pas le deuxième le premier trait qui en au sol au niveau du deuxième trait avait le pont se lève d'accord il se lève comme ça d'accord ce pont là donc vous voyez voyez ici vous avez une rainure là une glissière là vous voyez ah ben le pont se lève comme ça vous voyez ça monte avec les câbles là vous voyez c'est énorme les amis c'est énorme ce qu'on a ici c'est du boulot qui a eu mais oui ça change d'un tamboraux ça fait toujours plaisir de voir de voir les choses ailleurs ne pas rester toujours figé sur un même sujet j'essaye de vous donner cette opportunité de visiter de visiter autre chose alors prenez cette opportunité qui est gratuite allez on va descendre un petit peu alors là ici on voit d'ici les câbles d'accord à vous voyez les énormes câbles serra avec une poulie qui est en haut il ya une poulie en haut là bas qui tire les câbles des deux côtés pour faire monter le pont et une fois que le pont est perché en haut d'accord il se perche en haut en haut la balle et le bateau peut passer d'accord les gros bateaux un peu passé ici donc ici la fleuve on à la fleuve on à la garonne ici d'accord ça c'est la garonne qui est ici donc les gros cargos peut passer ici pour acheminer des matériels du ciment carburant etc les convois maritimes etc ça transiste ça transite par ici des fois pas souvent mais des fois ceux qui vont livrer je sais pas où là alors on va faire le tour on va faire le tour on fait on fait une boucle là au niveau de ce pont que je vous présente vous voyez ici le soir c'est assez lumineuse ici le pont c'est assez lumineuse on voit bien on va se dépêcher de faire le tour alors ça un pont chez nous comme ça voilà un pont chez nous comme ça ça va leur coûter cher ça va leur coûter cher si ils nous mettent c'est combien 156 millions 156,8 millions d'euros de ponts et les amis je sais pas si c'est des ponts qui coûtent 3 milliards et oui 2 milliards d'euros là encore on compte en millions là c'est énorme 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 alors on va essayer de gruger pour passer de l'autre côté il n'y a pas de véhicule vous voyez ici zone de détachement voilà en cas d'urgence bon allez je passe de côté donc j'expliquais bien c'est une deux fois deux voies qui a ici vous voyez bien c'est une deux fois deux voies de chacun il ya aussi la voix de bus deux fois deux voies ici le bus à côté là les voies intérieures les voies intérieures donc ils ont fait un b**** hein moi je rêve de voir un truc comme ça chez nous partant de Mamoudzou jusqu'à à Petite Terre enfin partant de de la zone de la barge chez nous jusqu'à 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 Zahoudi jusqu'à Zahoudi au niveau du au niveau du quai un petit pont maritime où les véhicules pourront passer c'est possible c'est possible les amis plus qu'à la réunion ils ont mis un pont qui fait un pont qui fait 13 kilomètres de longueur 13 kilomètres les amis là c'est pas 110 mètres ou etc c'est 13 kilomètres de pont 13 kilomètres de pont les amis 2 milliards d'euros 2 milliards d'euros il a coûté le pont si je ne m'abuse alors pourquoi pas chez nous les amis qu'est-ce que vous en pensez favorable ou défavorable à prendre ou à laisser alors moi j'habite en France je travaille en France je travaille en France j'ai fait 18 ans ici 18 ans 18 ans en France là là pile poil donc j'habite ici dans la région aquitaine occitanie pardon dans la région occitanie vers Toulouse là-bas pour ceux qui posent des questions j'habite à Montauban alors ici on a la perception de certains bâtiments monuments en forme d'escargots là-bas des musées etc etc alors moi moi je suis toujours impressionné par l'architecture ici la signature c'est énorme c'est énorme les amis et moi je prie qu'un jour je prie qu'un jour chez nous il y a un truc comme ça il y a un pont pas un pont qui se lève parce que bon voilà mais un pont un pont où les véhicules pourront passer à petite terre et fini les embouteillages à la pagaille là les gens qui se serrent dans les zones d'attente et tout ça pour prendre la barge et tout c'est le bordel fini les bouchons aussi ça peut décompresser ça peut décompresser une fois que les gens peuvent passer dessus je pense que ça peut décompresser la circulation à Mamoudou parce que c'est ça le souci aussi hein tous les véhicules veulent embarquer pour aller à petite terre les véhicules, les camions etc des entreprises qui veulent aller livrer de la marchandise c'est le bordel total c'est vraiment le bordel alors ici on a, il y a un bus de visite pour ceux qui veulent visiter Bordeaux vous voyez ici c'est le bus de visite voilà il faut aller jeter un coup d'oeil à l'office de tourisme vous pouvez embarquer dedans pour visiter Bordeaux c'est assez sympa prenez tous les tuyaux les amis ça peut être un petit coup de pouce pour les vacances pour vous une idée pour les vacances donc gardez, gardez ah oui ça vaudra le coup pour faire vos vacances ici alors ce bâtiment là c'est quoi ? d'accord ici alors c'est qui ? j'ai du monde qui m'appelle alors allez on partage les amis, on partage, on partage le live alors je vais donner quelques renseignements au niveau du bâtiment qu'on a en face alors alors ici ce bâtiment que vous voyez là ici le bâtiment qu'on a là, c'est la cité du vin d'accord ? c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est une comment dire ? c'est une attention que je dis pas de bêtises c'est la cité du vin on a l'impression que c'est un croquillage mais ça fait refléter le vin, le grand vin de Bordeaux etc. vous avez déjà entendu parler, le grand vin de Bordeaux et tout ceci, cela etc. donc ici on fait, il n'y a que des expositions dedans dedans il n'y a que des expositions la cité des vins le bâtiment que vous voyez ici qui vous intrigue tout le temps d'accord ? et une superbe vue là ici aussi d'accord ? c'est assez sympa donc n'hésitez pas d'aller, juste pour l'architecture, n'hésitez pas d'aller visiter n'hésitez pas j'espère que, incha'Allah, j'espère que nos élus auront des projets sûrs et dignes sûrs et dignes donc je pense que les idées viendront petit à petit c'est toujours ça quand on veut quand on veut tout d'un coup ça ne peut pas marcher on ne peut pas avoir tout d'un coup c'est petit à petit petit à petit et on a ce qu'on veut c'est comme ça alors ici on va prendre le quai c'est ça c'est certain que pas il m'a sûre ? qui sont... il m'a pas sicher qu'à Ah, c'est comme ta poudre ! Alors on va... On va parler... On va voir... Ici... D'accord ? Là on a un... Ce bâtiment... Qui est là... Hop, le quai... Et puis je ne le trouve pas... Je n'ai pas écouté... Il n'est pas bien voir... Ok... Alors le bâtiment qu'on a ici... Ça c'est... C'est... Science... Ceab, science... Cap, science... Je ne sais pas... C'est... C'est une abréviation peut-être... Alors... Musée scientifique... Espace... Enfant... Café... Musée scientifique... Cap, science... Musée scientifique dedans... Et puis... Des espaces café... Etc... Etc... Et puis ici... Tout le long... On a des magasins... Des magasins... Des restaurants... Etc... Vous vous posez avec les enfants... Vous profitez... Du soleil... Mangez un petit bout... Etc... Etc... Alors... Alors... Il y a du moins... Il y a du moins... Alors les amis... On ne va pas... S'éterniser... Sur le live... Euh... Le plus important pour moi... C'était de vous... De vous faire... Immerger... Sur le pont... Et... Là le quai... Euh... Donc... On va s'arrêter là... Pour le live... Euh... Je vous souhaite... Une très bonne après-midi... Pour vous les amis... Que Dieu vous garde... Que Dieu vous protège... Inchallah... On se retrouve... Euh... A bientôt... Avec... Des nouvelles immersions... Euh... Peu importe... Je ne sais pas où... Inchallah... Que Dieu vous garde... Inchallah... Bonne fin de journée... Les amis...